... Oui, alors ce projet d'ouverture d'une banque, c'est une banque privée à Rabat, non pas une agence, mais une banque privée, c'est un concept. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas de guichet. Véritablement, cet endroit est entièrement dédié au conseil de la clientèle privée du Crédit du Maroc sur Rabat. Nous développons sur l'ensemble du Royaume ce réseau, banque privée, sous des formes adaptées à l'environnement. Dans tous les cas, sur Rabat, c'est important. Nous sommes dans un quartier prestigieux et donc on a encore une fois voulu avoir cet espace exclusivement dédié à la clientèle privée, avec des conseillers, des conseillers en gestion de patrimoine et donc toute une offre d'accompagnement pour ces clients qui représente un enjeu important pour le Crédit du Maroc. L'enjeu est important, nous nous adressons à la banque privée avec des ambitions extrêmement élevées. On a donné des chiffres tout à l'heure, donc on a plus que doublé le nombre de clients et nous voulons aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement, le conseil, l'écoute de nos clients avec à la fois des offres adaptées et en profitant également des synergies du groupe Federicole France sur ces métiers qui sont des leaders mondiaux sur la gestion d'actifs, sur l'accompagnement, sur la banque assurance, etc. Nous répondons aujourd'hui aux besoins du client de la banque privée par trois piliers majeurs. Le premier, c'est la proximité. Nous avons décidé d'être présents dans toutes les directions régionales à travers le Royaume. Casablanca, Rabat, Marrakech, nous avons des agences banque privée à part entière mais aussi dans les différentes directions régionales, nous avons des espaces dédiés à notre clientèle banque privée. Bien sûr, pour accompagner ce dispositif de déploiement de la banque privée, nous avons revu notre gamme d'offres et de produits pour les adapter aux besoins de cette clientèle-là. Et ça va de la banque au quotidien, les moyens de paiement sophistiqués que nous mettons à la disposition de nos clients jusqu'au financement structuré en passant par la gamme d'épargne, prévoyance, santé à l'international, etc. Nous avons également mis à leur disposition des moyens humains qui sont formés sur tous les volets qui concernent l'expertise en l'approche patrimoniale, en la gestion des disponibilités, en financement structuré et bien sûr tout cela dans un cadre de confidentialité et de discrétion que nous offrons à travers la formation de nos collaborateurs banque privée mais également en les accueillant dans un cadre de confidentialité et de convivialité. A l'image de ce que vous avez aujourd'hui à Rabat. Nous avons défini comme objectif d'atteindre 2500 clients à horizon 2020. Nous sommes vraiment à un niveau aujourd'hui qui nous permet de dresser un bilan satisfaisant et l'objectif à 2020 sera réalisé voire dépassé.